bon ben bonjour à vous donc aujourd'hui et bien donc déjà d'un j'espère que tout le monde va bien que la reprise d'un pète est difficile donc ce lundi donc voilà donc aujourd'hui on va cuisiner des aiguillettes de canard avec une purée maison que les patates viennent juste d'être cuites donc je vais attaquer la purée avec une retombée de salade et des petits tomates provençal avec de l'ail du persil que j'ai pardon le persil est ici voilà dans ma purée je mettrai des oeufs du lait du beurre et je vais faire une sauce au vin blanc au verre rouge pardon déjà si je commence comme ça on est mal donc voilà donc là et on écrase les pommes de terre je vais attaquer par la purée donc on écrase on écrase et je sais pas si vous voyez je préfère commencer par la purée parce que ça va être le plus long après le reste ça va le canard je vais le faire pour qu'il soit saignant on va dire faut pas il faut qu'il soit rosé faut pas qu'il soit trop cuit comme le magret donc là on écrase on écrase donc c'est presque fini je vais commencer à allumer mon petit feu pour commencer à mettre le vert rouge à l'intérieur donc comme vert rouge j'ai pris du baron l'estac c'est un petit vin sympa pour faire les sauces moi c'est ce que je me sens donc on met l'équivalent d'un demi verre voire un verre vaut bien l'avoir un petit peu plus et là on va le laisser bouillir pour faire partir l'alcool et après je rajouterai un petit peu de porto donc là on écrase encore la purée on s'aide avec une petite cuillère on rajoute un petit peu de beurre enfin un petit peu il faut en rajouter un bon petit carré faut être généreux désolé pour le bruit mais j'ai pas le choix je rajoute un petit peu de lait et après je mettrai trois jaunes d'oeufs donc la purée se fait gentiment parce qu'on va essayer de la rendre le plus lisse possible et je monterai ça à l'emporte pièce j'évite de faire du bruit donc là quand la purée est quasiment fait on peut rajouter encore un petit peu lié parce que bon il faut pas qu'elle soit liquide mais bon il faut pas qu'elle soit non plus trop épaisse donc là on y va alors même si on en met partout c'est pas grave c'est pas bon qu'il détoie regardez la purée commence à prendre forme j'ai pris des patates esprits pour la purée voilà la purée je redonnerai un petit coup de chaud tout à l'heure quand même donc là on va commencer et on va lui mettre l'autre parce que là maintenant on va faire tout doucement tout doucement la petite tomate provençale comme ceci on va mettre un petit peu d'huile d'olive voilà donc là ça commence le vin commence à bouillir donc la vapeur d'alcool s'en va donc je vais pas tarder à rajouter le porto là je casse mes petits oeufs on met que le jaune bien sûr moi j'en mets trois c'est des oeufs ce matin j'ai la chance que mes poules pondent donc j'en profite je les mets c'est parti et là on remélange après on va s'aller poivrer je mets mes tomates dans ma petite poêle je sale ma purée un petit coup de poivre et on remue là je vais pas tarder à rajouter mon petit porto donc vous en mettez pas ça suffit et là on laisse maintenant pareil on laisse bouillir pour que l'alcool la vapeur d'alcool s'en aille et après on va faire un petit beurre magné de façon épaissir la sauce donc là on fait attention pour les tomates pour que l'alcool s'en aille tranquille voilà donc là on va prendre après une petite assiette on va mettre un petit peu de beurre à peu près ça on prend une cuillère et on met un petit peu de farine ça c'est pour épaissir la sauce et là on met petit peu par petit peu l'équivalent voilà vous mettez à peu près ça et après on fait un petit ajustement s'il y a besoin donc voilà ça ça va nous servir à épaissir notre sauce au vin donc comme ceci il n'y a pas besoin de beaucoup plus de farine ça suffira largement on le met de côté on s'enveille les tomates bon instant ça se passe bien tout est nickel et en dernier je vais cuire mes petites aiguillettes de canard parce que bon c'est rosé donc on attend toujours la fin et après je ferai une petite retombée de salade parce que moi j'aime bien parce que la salade on n'est pas forcément obligé de la manger en salade et c'est le cas de le dire avec de la vinaigrette moi j'aime bien de temps en temps la faire poêler dans de l'huile d'olive après vous pouvez mettre du beurre du sel, du poivre et après vous pouvez rajouter des petites diapes si vous voulez nous on va rajouter un petit peu de persil donc ça vous faites attention à vos doigts il fait chaud ici mais bon c'est un plat que j'avais envie de faire déjà depuis un petit peu de temps cuisiner au canard parce que j'ai déjà des gens qui m'en ont demandé mais bon j'attendais j'attendais mais là c'est de bon moment on va garder notre purée au chaud tranquille pas trop fort voilà après on va prendre un tout petit fouet pour faire notre sauce donc là vous voyez j'ai plus de place donc je vais jongler donc là on va pas tarder à commencer la sauce donc on va prendre une autre petite casserole pour la retombée de salade à la fin avec un petit peu de beurre comme ceci ben maintenant on a plus qu'à attendre on va tout garder bien au chaud alors primordial toujours goûter encore un petit peu de sel le poivre ça va donc voilà et bien c'est presque prêt je vais faire ma petite sauce donc la sauce vous mettez petit peu par petit peu voilà et vous mélangez et vous attendez que ça épaissit après on va saler on va poivrer mais ça à la fin donc un peu doux et on attend on attend ça va épaissir tout seul on met pour l'instant de côté je vais retourner mes petites tomates on met un petit peu d'ail là j'ai acheté des grosses feuilles de persil et là on est mince tranquille ça on le mettra à la fin donc ça c'est gentiment je regarde ma sauce parce qu'il faut quand même qu'elle épaississe donc ça va épaissir je sais pas si vous voyez mais là ça commence après une jolie couleur on va saler poivrer et après je vous goutte voilà on baisse le feu parce qu'il faut pas que ça aille trop vite non plus quand même donc là on essaye de le mettre un petit peu partout donc là c'est presque prêt on va pas tarder un passage de salle je vais faire cuire mes petites aiguillettes faire ma petite retombée en dernier de salade et là vu que c'est brûlant je sais pas si vous voyez c'est brûlant donc je peux me permettre de la sortir et d'attendre un petit chouïa maintenant on va pas tarder à cuire les petites aiguillettes et faire la petite retombée de salade pour l'instant ça s'annonce bien voilà elle commence à avoir une jolie couleur la sauce et là on va goûter quand même parce qu'en cuisine il faut toujours goûter un petit peu de sel et là à la fin je vais mettre une petite noisette de beurre à l'intérieur pour l'alléger là j'allume ma petite poêle pour commencer à s'occuper avec du reste parce qu'on a pas que ça à faire c'est nickel c'est nickel regardez c'est nickel c'est comme je voulais c'est pour ça que j'ai éparpillé l'ail un petit peu partout parce que quand vous le retournez après ça reste collé dessus regardez c'est nickel ma sauce est presque prête j'ai allumé le feu on va pas tarder à dresser là j'allume tous les feux on va faire la retombée de salade et en dernier le reste les petites aiguillettes ma sauce est presque prête ah ouais c'est ça va être super 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 j'adore faire cette sauce là je rajoute un tout petit peu de beurre mais vraiment un petit peu à peu près déjà ça va légèrement l'éclaircir et ça va l'alléger donc là on est presque paré je vais lancer la petite salade pour la faire sauter la faire retomber mais c'est comme les épinards c'est quelques secondes donc voilà on est presque prêt et après on passe au redressage et là on va pouvoir commencer donc là j'ai un petit outil ça c'est sympa parce qu'il ne se pique jamais et là c'est minant moi par contre je le fais à blanc sans rien sans matière grasse et là on sale, on poivre un petit chouillard on laisse un petit peu la salade est en train de commencer à retomber donc c'est bon signe et vous je sais pas mais moi ici il fait chaud c'est nickel, ça se passe bien là je commence j'ai été un peu pour les tomates ma sauce est quasiment terminée regardez, il n'y en a pas énormément mais après c'est pour une personne donc ça suffit et cette sauce on va s'en servir pour recouvrir un petit peu sur la viande et sur la purée et on va s'en servir pour faire une petite décoration au niveau de l'assiette donc là regardez, regardez le canard c'est nickel regardez et là pareil on re-assaisonne un petit chouillard et un petit peu de poivre et là on va pas tarder à passer au dressage voilà, la petite salade est retombée j'éteins 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 le feu la sauce pareil je laisse encore un tout petit chouillard et on va pas tarder à y aller donc là on se fait toujours de la place comme d'habitude on nettoie un petit peu le plan de travail parce qu'on va quand même y mettre l'assiette et là c'est parti j'éteins j'éteins tout parce que là maintenant ça y est on est parti on passe au dressage donc le dressage vous prenez une cuillère je vais essayer de partir de bruit ça un petit peu compliqué là on remplit avec une petite cuillère enfin une cuillère à soupe on essaye de le mettre à peu près partout on essaye de tasser un peu et voilà hop là maintenant déjà ça démarre déjà pas mal après on met la petite retombée de salade vous la mettez où vous voulez moi je vais la mettre ici comme ceci quand ça c'est terminé parce que c'est jamais terminé il y a toujours un truc à faire vous prenez vos tomates c'est copieux et maintenant on va y dresser le canard comme ceci donc rien de compliqué maintenant vous prenez une petite cuillère à soupe je fais un petit peu de bruit peut-être mais c'est pas grave et là on va émettre la sauce parce que ça c'est le plus important regardez la couleur bien sûr après vous pouvez en mettre vous mettez ce que vous voulez mais moi j'aime bien la sauce donc il faut en mettre et voilà donc là je vous présente donc mes aiguillettes de canard avec sa purée maison et ses tomates avec de la salade retombée et une sauce au vin rouge donc voilà j'espère que ça vous a plu parce que moi ça m'a plu automatiquement surtout que ce plat ça faisait déjà un moment que j'avais envie de le faire donc là je l'ai fait ça y est maintenant je vous souhaite une bonne soirée et un bon appétit moi je vais déguster ce plat et je vous en ferai part si c'est bon ou pas je vous souhaite une bonne soirée je vous fais un bisou à tous bisous on va croiser avec une varieté merci merci merci